bonjour à toutes et à tous êtes vous motivé ce matin est vous réellement motivé une petite création rapide facile avec trois fois rien ça vous dit alors on y va je suis sûre que au fond de votre placard vous avez plein de manteaux que vous ne portez plus pour x raisons par exemple son manteau entre vous et moi la qualité de ce manteau est vraiment super la coupe elle est très belle et voilà je l'ai mis remis et comme il a été vu revu j'en ai un peu marre et vous savez comme moi que les anciens modèles c'est les meilleurs aussi bien au niveau de la qualité de la couture que au niveau du tissu alors pourquoi ne pas le customiser pour lui donner une seconde vie en ce qui me concerne je vais faire ça avec deux écharpes que j'avais acheté il ya très longtemps mais rien ne vous empêche d'utiliser autre chose vous pouvez très bien utiliser un vieux pull et le résultat que je vais obtenir avec mon choix c'est à dire ceci vous allez l'obtenir aussi avec une autre matière plier en deux marquer le milieu par une épingle prendre votre manteau la doublure à l'intérieur plier en deux épinglé le milieu positionner le col du manteau sur l'écharpe à l'arrivée du col d'un côté seulement vous avez tracé ça vous donne exactement le niveau de l'arrivée du col du trait que vous avez tracé mesurer trois centimètres mesurer la largeur de votre écharpe et rajouter trois centimètres reportez cette mesure ici et vous allez tracer la fente qui va commencer de cette épingle à celle ci pour coudre la fente vous avez deux possibilités vous allez tracer tout autour ou piquer par des points bien serré à la main et après vous venez couper ici au milieu ou c'est vraiment vous voulez piquer à la machine vous aurez besoin d'un morceau de papier de cuisson il doit être plus large que votre écharpe positionner la fourrure sur le papier épinglé fait une piqûre tout autour et après vous couper si vous ne mettez pas des papiers de cuisson il vous sera impossible de coudre la fourrure et elle risque même d'endommager votre machine vous allez mettre le col côté doublure sur la doublure de votre fourrure milieu sur milieu épinglé laissez votre col se positionner normalement sont retenus n'est rien et fait suivre la fourrure le bord du col sera au bord de la doublure et assurez vous bien que vous avez mis le milieu du col avec le milieu de l'écharpe afin d'avoir les deux extrémités exactement égales ici et ici enfilez l'aiguille doublez le fil faites un noeud à l'extrémité commencez la couture prendre l'angle du col on commence fait des points serrés et réguliers posez bien votre col bien au bord au bord de la doublure tout en faisant vos points dégager bien les poils de l'écharpe utilisez votre dé ça va vous aider prenez un peu de matière pareil pour le col pousser et récupérer l'aiguille de l'autre côté dégager la fourrure au fur et à mesure et vous allez procéder de cette façon jusqu'à la fin maintenez tout le reste du col par plusieurs points sur la longueur et sur la largeur et cette fois ci fait des points espacés d'un point à un autre laissez un espace de trois centimètres cliquez là et ressortez votre aiguille trois centimètres plus loin et vous procédez de cette façon du début jusqu'à la fin vous avez fini le col vous voyez la pause et la fente maintenant passons aux manches grâce à la deuxième écharpe vous allez faire la même chose poser la manche laisser dépasser de un centimètre et demi prendre la mesure du contour du poignet faites attention en mesurant et en coupant ne coupez pas juste laisser un centimètre et demi pour la couture de chaque côté contrôler bien la mesure avant de couper le conseil que je vous donne lorsque vous avez des matières comme ça avec beaucoup de poils c'est de le faire à la main moi ce que je fais je fais une couture bien serré en allant d'un sens et je refais une autre en allant dans l'autre sens ainsi vous aurez une belle finition et surtout longue durée et vous faites la même chose pour les quatre extrémités pour coudre c'est simple pousser le poil vers le bas pour ne pas être gêné doublez votre fils commencez bien sûr en faisant un nœud d'abord et vous n'aurez plus qu'à faire des points bien serré et régulier plier en deux endroit sur endroit et assembler les deux extrémités remettre sur l'endroit mettez la couture de la bande sur la couture de la manche fait en sorte de faire arriver la doublure exactement au bord épinglé tout autour et vous faites la même chose vous maintenez le tout par des petits points de couture voilà le résultat votre moto customisé que vous allez aimer porter pour encore plusieurs années et la petite fente quand vous pouvez le constater joue un rôle important et quand on mange et ben il n'y a rien de compliqué maintenant à vous de jouer vous avez vu c'était vraiment pas si on attend dans notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous